pour les états financiers c'est simple on va aller dans rapport financier et on va choisir le bilan et on va spécifier quelle période d'accord faut toujours masquer les comptes assort 0 pour ne pas avoir toute une liste longue à cause des contenants mouvementés donc je clique sur ok vous aurez le bilan quand vous aurez le bilan pouvez avoir regardé six mois là donc c'est comme un sommaire regardez c'est le sommaire une fois vous cliquez va vous donner le détail l'actif à court terme le stock vous avez trois articles etc total du passif à court terme aussi regarder beaucoup d'éléments qui composent le passif etc maintenant pour pour le état de résultat aussi regardez le résultat ils sont là donc je masque toujours les comptes assort 0 aussi pour le détail je peux réduire va voir un résultat sommaire donc juste les gros titres mais pour avoir le détail je peux cliquer sur plus plus de détails plus de détails plus de détails et vous voyez si je clique sur n'importe quel lit va me donner le détail et les sources les journaux source des écritures comptables maintenant pour la balance de vérification ou bien la balance générale un parlant de vérification truil balance en anglais état de résultat c'est un pnl prophète angloose statement bilan c'est balance sheet on va dans balance de vérification très important toujours avant d'éditer le bilan et les résultats toujours en vérifier la balance de vérification on utilise pour vérifier et même pour régulariser c'ailleurs ça vous l'aurez dans le je crois dans la quatrième ou la cinquième étape vous allez voir un cours qu'on appelle projet d'études en comptabilité vous allez vous allez vous l'aurez avec moi peut-être vous l'aurez avec moi donc on va voir ce que je suis en train de dire ok donc je masque les comptes à sol 0 donc je clique sur ok et j'ai la balance donc c'est une liste de tous les comptes qui ont été mouvementés avec mouvement débit écrit dans d'autres logiciels vous avez trouvé dans ce compte là sans début sans d'ouverture vous a trouvé le mouvement de la période débit crédit vous avez trouvé solde fin période soit débit soit qui d'accord vous pouvez modifier les colonnes aussi en le personnaliser c'est je sais pas si vous désirez pas avoir le pourcentage le sort tout ça pouvait jouer avec ça d'accord maintenant pour les états les financiers ce qu'on appelle les revêt des flux de trésorerie d'accord on clique ici on définit la période concernée je clique sur ok et voici les flets de trésorerie des opérations d'exploitation financement etc et voilà donc c'est comme ça qu'on va explorer un petit peu de sa financement